... Pour d'envoi officiel aujourd'hui à Marrakech, au Maroc, les travaux de la COP22, les participants a fait le course à une solidarité mondiale afin d'assurer un meilleur avenir à la jeunesse. 9 milliards de francs CFA pour accueillir l'éducation en situation d'urgence dans les régions de Ségou, Moptu, Tomboktougao et Kidal. Ce projet qui vient d'être lancé est un financement de l'USAID. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations. Nous ouvrons ce journal par ce communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, suite à une accumulation de fatigue, a été victime d'un malaise vagal rapidement résolutif à son arrivée au Maroc le 14 novembre. Il a observé un temps de repos sur le Conseil des médecins. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, reprendra ses activités demain 16 novembre. Puis, à Marrakech, cérémonie d'ouverture de la réunion de haut niveau des partis de l'accord de Paris sur le climat, une réunion placée sous la présidence du roi du Maroc, Mohamed VI, qui avait à ses côtés le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. C'est environ une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement qui ont pris part à cette cérémonie. Tous appellent à une solidarité mondiale afin d'assurer un meilleur avenir à la jeunesse du monde. Ils demandent que l'accord de Paris soit effectif pour inverser les tendances. Envoyés spéciaux, C'est par un film introductif sur les avancées du Royaume shérifien en matière d'énergie renouvelable que le président de la COP22, le ministre marocain Mezoar, a fait démarrer la cérémonie. Le film documentaire montre un Maroc ambitieux qui va atteindre d'ici à 10 ans, par exemple, 550 000 hectares de terre irrigable. Sur ce, le ton est ainsi donné. Le roi du Maroc d'appuyer cet état d'esprit. Selon Mohamed VI, le bilan de cette réunion sera décisif pour les futures générations. Le président français, fort de l'impulsion de Paris, s'est adressé à ses pairs. François Hollande dira que l'inaction face au changement climatique sera désastreuse pour le monde, désespérante pour la jeunesse, dangereuse pour la paix. L'urgence climatique ne s'est pas arrêtée le 12 décembre dernier à Paris. Ces derniers mois ont été les plus chauds de l'histoire moderne. Et le lien est établi entre le réchauffement qui le fait de l'homme, de l'être humain, et les catastrophes. Plus personne n'ignore que si nous ne faisons rien, la montée du niveau des océans submergera des îles et également des côtes, y compris les plus peuplées de notre planète. Nous sommes tous réunis autour de l'objectif de limiter la hausse des températures en deçà de 2 degrés et si possible un degré et demi. Mais je vous l'assure ici, il faut accélérer. Accélérer. Le président Hollande a aussi rappelé que le monde a une dette écologique envers l'Afrique. Le continent, sans être sur la liste des grands pollueurs, paiera en effet une lourde tribut de ces changements. Ils ont pour nom sécheresse, inondation, famine, migration, fonds de glaciers. La liste n'est pas exhaustive. C'est dans ce contexte que le secrétaire général presse les décideurs à rendre effectif cet accord. Ban Ki-moon incite toutes les couches de la société à attenuer l'émission de gaz à effet de serre afin d'atteindre d'ici 2020 1,5 degrés Celsius. Pour rappel, à Paris, 100 milliards de dollars devaient être mobilisés pour venir en aide aux pays en développement. François Hollande en appelle encore à la générosité des pays développés à rassembler ce fonds. Le chef de l'État français a aussi promis d'engager un dialogue constructif avec son homologue américain. L'Amérique est d'une part la première puissance mondiale et d'autre part occupe la deuxième place des pays les plus pollueurs de la planète Terre. Comme vous avez dû le constater, le président de la République, Ibrahim Boubakar Keïta, n'était pas à la cérémonie d'ouverture suite à une accumulation de fatigue comme précédemment annoncée dans le communiqué officiel. Le stand du Mali a reçu la visite de deux membres du gouvernement malien. Il s'agit du ministre des Affaires étrangères et celui de l'économie et de la finance. Les deux ministres ont également animé une conférence où ils ont parlé de diplomatie environnementale et le niveau de mobilisation des fonds annoncés en 2009 au Danemark qui était de 100 milliards de dollars par an. Aujourd'hui, près de 60% de ces fonds sont mobilisés. Youssef Djakite, Toumani Djabate sont nos envoyés spéciaux. La 22e conférence de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques mobilise le Mali à Marrakech. A cet effet, le stand du Mali a reçu la visite de deux membres du gouvernement le ministre de l'économie et des finances, celui des Affaires étrangères et de la coopération internationale qui a focalisé son intervention sur la diplomatie environnementale. La diplomatie environnementale c'est essentiellement comment nous allons utiliser notre appareil diplomatique mais aussi tous les instruments de politique extérieure à notre disposition pour pouvoir partager, faire entendre nos préoccupations, préoccupations liées au changement climatique, à notre perception de ces questions-là. Le second intervenant, le ministre de l'économie et des finances, a entretenu le public sur le niveau des mobilisations et des financements en faveur des projets d'adaptation aux effets des changements climatiques. En 2009, il avait été dit qu'il était important de mobiliser pratiquement une centaine de milliards de dollars pour justement pouvoir lutter contre les effets néfastes des changements climatiques sur le développement de notre planète. Et je pense que beaucoup de progrès ont été réalisés puisqu'au jour d'aujourd'hui, il y a pratiquement 60% de ces fonds qui ont été mobilisés. Parmi les projets présentés par le Mali, on peut citer le programme national d'intégration du Futa Djalon. C'est un programme qui concerne le château d'eau de l'Ouest africain. Qui dit château d'eau ? Juste après les inventaires, on a pu recenser 8 000 tels de souces d'où dérivent les principaux fleuves issus du massif du Futa Djalon. Un programme exécuté sans financement acceptable et surtout pour 11 millions de dollars des Etats-Unis pour 8 pays. Le cas de ce programme est insinifiant. Quand on parle de changement climatique, on parle d'adaptation climatique. Ça concerne le conseil économique qui représente la société civile. Il s'agit pour le Mali, pour atteindre ses objectifs de développement durable, de créer un véritable cadre de partenariat entre tous les acteurs de façon transversale. Voilà, sur les images, au niveau du stand Mali, vous avez vu le ministre de l'Environnement, elle tient le stand Mali. C'est communiqué ce message de condoléance du président de la République à son homologue du Niger, Isufu Mahamadou. Message ainsi libellé, c'est avec une profonde affliction que j'ai appris l'attaque armée survenue le mardi 8 novembre 2016 à Tilaberry, qui a occasionné le décès de cinq soldats de votre pays, ainsi que de nombreux blessés et de disparus. En cette douloureuse circonstance, je voudrais adresser à votre excellence au peuple frère du Niger, ainsi qu'aux familles durement éprouvées, mes condoléances les plus attristées. Je prie pour le repos de l'âme des valeureux soldats tombés sur le champ d'honneur et je formule un vœu de prompt rétablissement aux blessés. Je saisis l'occasion pour condamner avec la plus grande fermeté, ce tact criminel qui n'ébranlera nullement la volonté des pays, de notre région et de la communauté internationale à combattre le terrorisme sous toutes ses formes. Je vous prie d'agréer. Excellence, M. le Président, l'assurance de ma très haute et fraternelle considération. À Paris, le président du Comité national d'organisation du 27e Sommet Afrique-France et le président du Mouvement des entreprises de France, MEDEF, étaient face à la presse. Objectif, informer les médias français sur les enjeux économiques de cette rencontre contre Andi, M. Finkounati. Face à la presse française, le président Abdoula Koulibaly est à côté de Pierre Gattaz, entouré de quelques chefs d'entreprises françaises. À l'ordre du jour, vendre aux hommes de médias le partenariat MEDEF, 27e Sommet Afrique-France de Bamako, surtout dans ses composantes jeunesse, femmes et économies. Le forum jeunesse africaine et entrepreneuriat se tient le 6 au 7 décembre d'abord à Paris et s'est poursuivi le 12 janvier 2017 à Bamako. Toutes les personnes de France ou d'Afrique qui s'intéressent à l'entrepreneuriat, qui s'intéressent à notre jeunesse, qui s'intéressent à la formation des jeunes et d'entrepreneuriat, qui s'intéressent à l'entreprise et qui ont développé du business soit en France ou en Afrique sont bienvenus. L'idée, c'est qu'on construise dans la durée des partenariats entre personnes. Dans le pays, on ne rase pas la tête de quelqu'un à son absence. Il est important que les acteurs eux-mêmes, c'est-à-dire les jeunes et les femmes, puissent dire de quoi nous souffrons. Que les jeunes et les femmes disent si vous voulez que nos souffrances cessent, qu'est-ce qu'il faut faire pour nous ? D'où la nécessité d'écouter ces deux segments quand on va collecter tout ça, qu'on va amener au chef d'État, mais aussi, aussi, et c'est ça qui est important, nous allons choisir des jeunes à lancer un concours innovation. On va, avec le chef d'État, donner des prix à des gens méritants. Les conférenciers ont insisté sur les perspectives après le sommet de Bamako, une mine d'opportunités pour les patrons français et les jeunes entrepreneurs africains. La sempiternelle question du financement des projets sera au cœur du débat. Une bonne nouvelle pour les électeurs, ils pourront désormais s'informer sur les procédures de reconnaissance de leur bureau et centre de vote. La délégation générale aux élections a mis en place trois méthodes à l'usage des électeurs pour en savoir davantage. Écoutons le colonel Baoussourou, Dramé, il est au micro de Aloussé, Nétouré. Dans le souci de renforcer la transparence du fichier électoral et favoriser la participation des électeurs pour le scrutin du 20 novembre 2016, la délégation générale aux élections a mis au point trois systèmes pour permettre aux électeurs d'accéder à l'ère liée et bureau de vote. Le premier système concerne la recherche sur l'Internet, sur le site de la DG www.dgmali.gouv.ml. Ce système vous permet d'accéder à vos informations personnelles et collectives et donner également les statistiques sur les circonscriptions administratives de la région jusqu'au niveau village, fraction et quartier. Le dixième système d'information consiste à faire une recherche par le système SMS auprès des opérateurs téléphoniques Orange et Malitel. Donc, il s'agit pour Malitel d'envoyer un message au numéro suivant 36666 en mettant et les espaces les 14 chiffres du numéro Nina plus la lettre espaces et les noms de famille. Pour l'opérateur Orange, il suffit d'envoyer le message au 36 777 en mettant L.E. L.E. comme électeur espaces les 14 chiffres du numéro Nina plus la lettre espaces et les noms de famille. Vous recevrez en retour les informations vous concernant. Je tiens à préciser que chaque message est envoyé coûte 10 francs au requérant. Le troisième système consiste à déployer des techniciens de la DG dans les communes urbaines du Mali pour donner les informations aux électeurs. Pour le district de Bamako, cette opération va débiter à partir du jeudi jusqu'au dimanche, jour du scrutin. Et pour les autres communes urbaines du Mali, l'opération va débiter à partir du vendredi jusqu'au dimanche, jour du scrutin. Ces techniciens seront reconnaissables par des T-Shots sur lesquels est inscrite des délégations générales aux élections. Voilà, Boussourou Dramé au micro de Aloussé Nitouré. Lancement à Ouenzendougou dans la commune du Mandé des travaux cadastraux dans le district de Bamako et le cercle de Kati. L'opération est conduite par le ministère des domaines de l'État et des affaires foncières. Elle consiste à mettre en place un cadastre au Mali pour une plus grande sécurité juridique de la propriété foncière, nous dit Nuhum Sissoko. La mise en place d'un cadastre au Mali s'inscrit dans la vision du président de la République Ibrahim Boubakar Keïta et figure parmi les priorités de l'action gouvernementale. C'est pourquoi le ministère des domaines de l'État et des affaires foncières s'est engagé à doter d'abord de cadastres le district de Bamako d'une superficie de 245 km² et le cercle de Kati avec ses 17 000 km² environ. Cela au regard de la pression foncière exercée sur ces localités. Ça va consister d'abord à faire un assemblage de tous les plans qui existent au niveau de ces communes. C'est-à-dire tous les plans qui existent au niveau de l'administration territoriale, au niveau des domaines, au niveau de tous les services techniques, y compris l'humanisme et les plans aussi qui sont au niveau des collectivités. Après l'assemblage de ces plans, il faut compléter les informations sur le terrain par des levées topographiques, faire des enquêtes foncières et faire aussi des enquêtes sur la fiscalité foncière. Le cadastre permet de garantir le droit de propriété sur la terre et la stabilité sociale. Il fournit des informations précises rapportant au territoire, pouvant orienter les décideurs dans l'élaboration des politiques de développement, d'urbanisation et de protection de l'environnement. Nos paysans ne peuvent pas aller dans les administrations pour faire des papiers sur leur terre. Maintenant, il va falloir qu'on facilite l'accès de tout le monde à la documentation foncière, témoin de la propriété foncière. Lorsque le cadastre sera créé, il va permettre le développement de la fiscalité foncière. Les retombées pour le budget de l'État sont estimées à au moins 20 milliards de francs CFA par an. La coopération entre le Mali et le Royaume d'Arabie Saoudite se renforce dans le domaine de la recherche scientifique et de l'enseignement supérieur. Une convention vient d'être signée entre les responsables de l'université Imam Mohamed Ben Saoud, la plus grande université de l'Arabie Saoudite et les promoteurs de certaines facultés et présidents d'institutions au Mali. C'était en marge des travaux de la 8e conférence islamique des ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. On fait le point avec Agali Agagissa. Ces signataires viennent du coup renforcer la coopération entre le Royaume d'Arabie Saoudite et le Mali. Il s'agit du paraffat de plusieurs conventions tissant des relations entre l'université Imam Mohamed Ben Saoud en Arabie Saoudite et ses facultés et institutions du Mali. C'est dans le domaine de la recherche scientifique. C'est extrêmement important. Tous les problèmes auxquels le monde musulman fait face à aujourd'hui, c'est puisqu'en réalité il y a un déficit dans la connaissance. On ne peut pas parler de lutte contre l'obscurantisme, le terrorisme et n'importe quel domaine aujourd'hui si on ne privilège pas vraiment la connaissance. Ces conventions sont rendues possibles grâce à l'appui et au soutien des autorités des pays. Nous remercions le sergétaire de la Lée Sainte-Mosquée qui nous a instruit de venir en République du Mali pour participer à la huitième conférence des ministres de l'enseignement supérieur de l'OCE. Nos remerciements vont également au président de la République M. Ibrahim Moubakar Keïta et à l'ensemble de son gouvernement qui n'a ménagé aucun effort pour abriter cette conférence à l'issue de laquelle les recommandations fortes ont été publiées pour le renforcement de l'enseignement de manière générale. Les responsables de l'Institut Ahmed Baba de Tomboktu de la faculté arabo-foune de la FLASH du Haut Conseil islamique figurent parmi les signateurs de cette convention. Autre grand titre de l'actualité lancement à Ségou du projet d'appui à l'éducation en situation d'urgence ce projet de 9 milliards de francs CFA est financé par l'USAID le projet couvre les régions de Ségou Mopti Tomboktu Gao et Kidal compte rendu Kandesila 9 milliards de francs CFA c'est le coût consenti par le gouvernement américain à travers l'USAID pour soutenir l'éducation de base au Mali en effet le projet activité d'appui à l'éducation en situation d'urgence ambitionne de toucher 250 écoles il vise à accroître l'accès équitable à une éducation de qualité pour les enfants affectés par la crise dans les régions de Ségou Mopti Tomboktu Gao et Kidal Trop d'enfants maliennes notamment des régions du nord et du centre sont restés au mas du système éducatif du fait de la crise notéforme il convient donc de donner une seconde chance à ces milliards d'enfants dans cette mise en oeuvre de trois ans le projet compte réaliser 60 nouvelles salles 230 écoles seront réhabilitées dans les cinq régions 1500 enseignants formés 4 académies et 15 centres d'animation pédagogiques seront dotés en équipement le projet éducation émergie activité d'appui à l'éducation en situation d'urgence répond aux préoccupations actuelles des premiers ordres de l'école malienne en effet la crise a accru les besoins en infrastructures et en équipement scolaire avec le nombre de plus en plus élevés d'enfants qui n'ont eu accès à aucune structure éducative depuis 2 3 voire 4 ans le maire de Ségou pour cette campagne 2016-2017 la production attendue est de 645 000 tonnes pour une prévision de 650 000 tonnes soit un taux de réalisation de plus de 99% cette production dépasse le record national réalisé en 2003-2004 qui était de 620 665 tonnes il faut signaler que cette campagne est placée sous le signe de la relance de la production et de la productivité du coton et des céréales elle est caractérisée par le relèvement du prix aux producteurs du coton graines passant de 237,5 francs à 250 francs le kilogramme du premier choix l'équipement des producteurs de la zone cotonnière en tracteur subventionné par l'État l'approvisionnement en intracotons et céréales en temps et en quantité suffisante dans toutes les zones entre autres la campagne est pour un bien le coton c'est une culture stratégique pour notre pays et de là il y a eu des instructions des recommandations du ministre de la culture pour que cette année soit une année exceptionnelle selon les estimations les prévisions nous aurons une production record cette année de plus de 600 000 tonnes et je pense pour cela il faut saluer l'ensemble des producteurs et l'encadrement de la CMDT qui a fait un travail admirable les trois jours de travaux permettront aux acteurs de la filière coton de dégager des stratégies adaptées et de faire des recommandations pertinentes en vue de reçu une bonne campagne de commercialisation 2016-2017 Retraite Retraite avec la presse nationale à Selengue c'est la nouvelle trouvaille du centre d'information du ministère de la sécurité et de la protection civile et ça y sert pour les responsables de ce centre de communiquer avec les médias sur les enjeux sécuritaires au Mali notamment en cette veille du sommet Afrique-France Idrissa Kamara nous en parle Face à la trentaine de journalistes des médias nationaux presse écrite et audiovisuelle confondue les panélistes du département de la sécurité et de la protection civile ont déroulé les enjeux sécuritaires du Mali un sujet plus que d'actualité en cette veille du sommet Afrique-France attendu à Bamako La situation sécuritaire de notre pays part de cela cette bande là qui demeure une bande incontrôlée en ce sens parce que les malfrats de tout Takabi se retrouvent à ce niveau de la Mauritanie jusqu'en Érythrée Bamako abrite toutes les institutions de la République ces derniers temps nous avons vu qu'il y a beaucoup de braquages il y a beaucoup de vols à main armés il y a des attaques comme ça il y a de la violence le mal il est profond pour l'indiquer il ne faut surtout pas du saupoudrage ce qu'il faut c'est des remèdes des cheval à ce propos une seule vision celle du président de la République est mise en oeuvre par le département de tutelle les forces sont en préparation active aujourd'hui et nous même hier pas plus tard qu'hier nous avons fait un premier exercice grandeur nature bienvenue à Bamako au bismillah parce que franchement les dispositions que nous sommes en train de prendre aujourd'hui nous permettent à tous ces étrangers de vaquer normalement leurs affaires à Bamako mais voilà les capacités opérationnelles de nos forces de sécurité sont-elles aujourd'hui à même de sécuriser le pays ses habitants et ses hôtes oui nous a-t-on rassuré des propos qui seront ensuite corroborés par le chargé du matériel du département qui dans son exposé évoquera les acquisitions faites à ces jours dans le cadre du renforcement continu des capacités opérationnelles de nos forces de sécurité équipement infrastructure et formation l'ambassade des états-unis d'amérique au Mali a procédé à la remise d'un lot d'équipements de protection contre le VEA SIDA au FAMA d'une valeur de plus de 63 millions de francs CFA ces matériels vont renforcer les capacités opérationnelles des centres de dépistage au niveau des garnisons contre Andy Daouda Sidi Kijara VEA SIDA un ennemi mortel pour les forces armées c'est pourquoi américains et maliens se donnent la main pour vaincre cette pandémie ainsi l'ambassade des états-unis d'amérique au Mali vient de faire don au FAMA de plusieurs lots d'équipements et de matériel de dépistage du virus SIDA en réponse au problème de santé le programme de prévention du VIH SIDA du département de la défense des états-unis est une initiative visant à accorder la capacité des pays à détecter et à prévenir la propagation du VIH au sein du personnel militaire et des membres de leur famille nous permettre de renforcer les capacités de nos centres de dépistage volontaires qui étaient en train de travailler dans des difficultés énormes nous ne cesserons jamais de remercier les états-unis d'amérique pour leur collaboration c'est le matériel médical d'une valeur de plus de 103 millions de francs CFA comprend des articles qui aideront à prévenir la contraction du SIDA des trousses de détection du VIH et bien d'autres équipements Les médias et la société civile ensemble pour avoir l'œil sur la gestion du pouvoir c'est dans cette optique que se tient un forum ce cadre d'information et d'échange initié par la fondation Tuvirdi à pour thème bâtir une synergie entre société civile et médias pour comprendre les défis liés à la participation citoyenne reportage Fademba Keïta Il est difficile d'appréhender les enjeux liés à la gouvernance démocratique au processus de paix dont le pays fait face sans la symbiose entre les hommes des médias et la société civile malienne C'est dans cette dynamique que le forum malien des médias et de la société civile tient ses échanges sur un certain nombre de thématiques Les enjeux et les défis de la gouvernance locale les obstacles liés à la communication de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale la presse malienne face au goulot d'étranglement à l'indépendance et l'autonomisation entre autres Le forum médias société civile est une plateforme qui a été lancée pour permettre aux acteurs des médias et aux acteurs de la société civile d'avoir un cadre de rencontre pour voir qu'est-ce qui se fait L'espace initié par la fondation Twindy planche également sur l'état de mise en oeuvre de l'accord des défis et perspectives et sur l'appui au processus électoral au Mali Nous sommes partis du fait qu'on ne peut pas construire une démocratie en ayant la société civile qui fonctionne seule et les médias qui fonctionnent seuls et que l'état aussi fonctionne séparément nous pensons qu'une synergie est nécessaire pour qu'on puisse finalement arriver à construire C'est une rencontre qui regroupe les médias et la société civile donc elle a toute son importance et surtout qu'elle se propose de réfléchir sur certains aspects de la société civile qui s'est Sous-titrage ST' 501 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 Nous savons tous Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501